pour chaque expérimental indique les nombres adimensionnels t'a d'accord et je vais vous donner des exemples donc la première chose à faire c'est quoi c'est de s'assurer de l'homogénéité à l'équation bien maintenant quelles sont les étapes de détermination de ces rapports adimensionnels par exemple pi 1 égal le nombre de rénotes pi 2 égale l sur d c'est de nombre quelques exemples par exemple les pertes les pertes de charge et je vais vous donner l'exemple quelles sont les étapes qui me permettent de déterminer les nombres adimensionnels et là c'est à dire je vais expliquer le théorème de Bukingham qu'est-ce que c'est le théorème de Vashi Bukingham qu'est-ce qu'est-ce que vous voyez ici en rouge c'est les étapes que je dois suivre pour avoir ces nombres adimensionnels d'accord et vous allez voir c'est quelque chose très simple qui se base sur l'expérience donc la première étape de tout problème d'analyse dimensionnelle ou de l'analyse expérimentale c'est de connaître la liste complète puis ça dépend de toutes les variables du problème qui déterminent le phénomène il faut qu'il y ait des variables c'est le théorème de la pratique la pratique et l'expérience d'accord donc par exemple si vous voulez par exemple faire un essai expérimental il faut qu'il y ait des lois expérimentales mais je ne sais pas si les gens expérimentaient les gens les déroulent les expériences qui ont la pratique les collègues qui ont l'attention à ce phénomène il y a une fonction de la viscosité de le diamètre il faut changer les paramètres d'accord donc le nombre pi d'accord de toutes les variables il trouve le problème et vous allez voir les étapes lorsqu'on va faire un exemple c'est très simple d'accord bien deuxième étape écrire l'équation aux dimensions de chacune des variables d'accord chacune des variables n'écoutent les dimensions par exemple la vitesse c'est quoi c'est L t-1 par exemple l'énergie donc c'est 1,2 t-2 donc chaque paramètre n'écoutent dans un mot les variables d'accord d'accord on va d'enchauffe les 5 paramètres t-1 كل واحد d'écrire paramètres t-1 la dimension t-1 et je vais voir quelles sont les dimensions de base les cainines qui ont c'est un camel K-N-A-M L-T très bien K-N-A-M-L-T-K très bien donc 4 K-N-A-M-L-T-B-A-K K-N-T-L-A-T-A donc c'est le Q t-1 le Q égal 3 ou bien égal 4 donc c'est le Q qui est donné ici c'est les dimensions de base qui se trouvent dans la majorité de vos variables d'accord donc Q donc Q soit égal 3 dans la majorité des K soit égal 4 la température M-L-T-K M-L-T-K dans la plupart des K c'est M-L-T M-L-T toujours comme les 3 de Q égal 3 dont la majorité des problèmes sauf s'il y a un problème s'il y a une variation de température il faut nous décrire le K donc le 4 de Q égal 4 donc ça permet de connaître Q le nombre des dimensions primaires Q soit 3 soit 4 bien donc c'est pour vérifier l'homogénéité je vais passer maintenant à 3 donc j'ai P j'ai par exemple j'ai 10 variables et Q j'ai 3 donc j'ai 10 donc 7 rapports par exemple si par exemple P égal 5 et Q égal 3 donc j'ai 2 rapports adimensionnels c'est le minimum 2 rapports adimensionnels c'est le minimum d'accord bien imagine par exemple un DQ égal 3 c'est les unités le nombre minimal qui sont MLT d'accord donc Q égal 3 si la température intervée qui me connaît Q égal 4 donc tous les MLT K d'accord maintenant je vais rechercher cette fonction elle est la fonction elle dit F t'as les rapports adimensionnels comme je vais chercher le nombre de Reynolds par exemple d'accord bien Vachie Bikin théorème de Vachie Bikin comment je vais chercher la fonction elle dit F de P1 t'as les P1 qu'est-ce qu'elles sont les P1 dans une méthode très simple où je vais le P1 il y a par exemple P-Q rapport P1 P2 P-Q je vais sélectionner par variable importante parmi les P variables je vais particulariser 3 ou bien 4 qui te courent la température variable primaire comment je viens à choisir c'est c'est l'expérimental c'est l'expérience je vais un exemple je vais un exemple variable primaire dominant je vais offrir l'expérience c'est un exemple je vais Si je vais multiplier la viscosité par 4 La force Elle va être multipliée par 10 Si je vais Multiplier le roux par 4 La force Elle va être 1,5 C'est la varie abdominale C'est la viscosité C'est très grande C'est très grande C'est très grande Donc C'est la viscosité C'est la varie dominante C'est l'expérience D'accord Bien Là je reviens à mon équation La varie dominante La varie dominante La varie dominante La varie dominante Et les autres C'est la varie dominante Puis 2 Kif kif Nous avons fait un E1 E2 E3 E1 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 Donc Les rapports Ils sont indépendants C'est des termes Indépendants Les termes indépendants Les termes indépendants Ça ne sert à rien de les calculer Donc C'est la varie dominante C'est la varie dominante La vitesse La vitesse Le diamètre Le mieux Et ainsi de suite Buckingham C'est la relation Le premier rapport Le premier rapport A dimension P1 C'est la varie dominante Le paramètre Le paramètre Le premier rapport C'est la première équation C'est la E4 Par exemple Dans le deuxième Les rapports Ils sont indépendants D'accord On peut dire C'est la 0 Je veux bien Il a élevé En puissance Dans la puissance Les trois Numbers Les trois Variables Les 3 Alpha 1 Alpha 2 Alpha 3 D'accord Il a fait la même chose Pour Tous les nombres A dimension Et les nombres A dimension Qui m'ont dit Que mes 10 passages En général Mes 10 passages Que les 4 Pas plus Pas plus De 3 4 4 C'est le maximum